Vous avez pu regarder les matchs des barrages hier, là, franchement, je vous envie, quoi. Parce que moi, je viens de voir quelques récapitulatifs. C'était chic. C'était trop chic. Je commence déjà par le Cameroun. Pour ceux qui n'ont pas vu, je vous fais un point de tout ce qui s'est passé. Vous voyez, nous, 117e minute. Ils ont joué, joué jusqu'à ils sont arrivés à la 117e minute. Parce que le Camerounais menait l'Algérie. Et l'Algérie, à son tour, a mené le Cameroun à domicile. Donc, ça veut dire qu'à ce moment-là, ils étaient à égalité. Et à la 117e minute, c'est-à-dire ces 3 minutes de temps réglementés et quelques minutes de temps non réglementés. Et regardez ce qui se passe. Si on est, paf! L'Algérie marque si on est. Donc, quand l'Algérie a marqué si on est, pour les Algériens, c'est fini. Ils ont déjà un pied au Qatar. Ils avaient déjà même les deux pieds au Qatar 2022. Aïe! Quand tu as tes deux pieds au Qatar, là, il reste quoi? Il reste 3 minutes. Alors que, ce qu'ils ne savent pas, il se passe quelque chose actuellement dans l'état d'esprit des Camerounais. Je vous montre pourquoi tout a changé à la dernière seconde. Tu es en danger, tu n'es plus en danger. C'est quand tu ne sais pas que tu es en danger, c'est là où tu es en danger. Donc, les Camerounais se sont rappelés de cette phrase. Malgré qu'il restait 16 ou 20 secondes entre l'opposition Algérie-Cameroun, où l'Algérie était déjà qualifiée pour la Coupe du Monde, je vous promets qu'il restait 20 secondes. Donc, vous voyez, regardez, 120 minutes, le temps est fini. Le temps additionnel, 4 minutes, on est à 3 minutes 2. Donc, il restait 58 secondes. Et regardez ce qui s'est passé en 58 secondes. En moins de 5 secondes. Ce match n'est pas terminé, ce match n'est pas terminé. Connix-Faille avec la déviation. Et ouais. La déviation. Plus que quelques secondes et le Cameroun a assassiné le match. Le Cameroun a brisé le rêve des Algériens. Là, j'ai vu des images des jouets algériens. Mais moi, j'avais de la peine. Je trouvais que c'est trop violent, c'est trop... Oh, je vous montre les images des jouets algériens qui étaient vraiment... Parce qu'ils étaient là-bas. Ils sont arrivés, c'est comme tu as eu ton visa. Tu es prêt, tu arrives à la rue, tu passes la barrière. Et puis, on t'appelle. Tu es prêt à monter dans la vie et puis on dit ton visa est annulé. Quand tu sais que tu es en danger, tu n'es plus en danger. C'est quand tu ne sais pas que tu es en danger, c'est là où tu es en danger. C'est de ça qu'il s'agit. Effectivement, regardez les images. Franchement, ils étaient trop, trop, trop tristes. J'ai vu même l'image de... Voilà, monsieur Bell m'a dit... J'ai trouvé ces images vraiment trop tristes, trop, tristes, trop, tristes, trop, tristes, trop, tristes. Et coulés alors qu'ils étaient déjà en finale. Depuis le Cameroun, déjà, ils étaient qualifiés. Ils arrivent chez eux. Ils se battent. Ils sont qualifiés. À la dernière seconde, quelques secondes, ils sont disqualifiés. Tu montes dans l'avion. L'avion va décoller. Tu as eu ton visa. Bientôt, tu vas aller en France. Le rêve de la famille va être... Et on t'appelle pour dire, ton visa est annulée. Il faut descendre de l'avion. Regardez la honte de ça. Comment tu... Est-ce que tu as envie même de retourner chez toi à la maison ? Donc, c'était le résumé Algérie-Cameroun. Je passe au Sénégal. Sénégal, là, ça a été la même chose comme la finale. Sénégal-Égypte. Ils ont joué jusqu'à... Le Sénégal s'est rattrapé parce qu'ils ont été battus pendant le match à l'île. Donc, ils étaient annuls. Donc, ils ont fini en pénalty-pénalty. Mais cette fois-ci, ce n'est pas le pénalty contre les joueurs sénégalais. qui veillait sur le gardien sénégalais. Mais c'est le public sénégalais contre les équipes, les joueurs égyptiens. Je vous montre. La séance de tir au but. Voilà. Les tir au but qui ont plus d'enjeux, c'est le tir au but de Mohamed Salah. Vous voyez qu'il était placé. Vous voyez les petits-petits trucs verts-verts sur le terrain, là. Vous voyez ? Les petits-petits trucs verts-verts, là. C'est des lumières. C'est des lumières qu'ils ont pris pour ébruire Mohamed Salah. Voilà. C'est des lumières. Ils prenaient pour... Voilà ça ici. Je vais vous mettre ça en zoom. Regardez. Voilà. On peut être méchant dans sa vie comme ça. Les gens de nous, on voit Mohamed Salah qui est Salah. Salah, je suis fin. Salah, franchement, j'aime bien ce que tu fais, Salah. Mais les Sénégalais... Et tout Salah, ils s'en foutent de ça. Ils ont ébruis, éclairés dans le visage de Salah. Jusqu'à Salah a raté son pénalty. Regardez. Voilà. Tellement Salah ne voyait rien qu'il était ébrui. Regardez. Tellement il y avait de la lumière dans ses yeux, il a raté son pénalty. Regardez. Les Sénégalais, c'est les pâques. Je vois. Salah, faites ça sur les Égyptiens. Vous faites ça sur nous, là. Si vous venez faire ça sur nous, vous allez comprendre. Donc, finalement, Sadio Mande est venu à marquer son pénalty. Et quand Sadio Mande est venu pour tirer son pénalty, ils ont fait la même chose. Regardez, les verts verts, cette fois-ci, ils sont du côté du gardien. Ils ont ébrui encore les yeux du gardien. Mais Sadio Mande a pris une décision. Regardez. Franchement, je tiens à féliciter Sadio Mande. Bon, je n'ai rien à lui apprendre. Il est en plein boom dans son carrière. Ça va bien pour lui. Il réussit de belles choses depuis la Cannes. Force à toi, Sadio Mande. Force à toi. Force vraiment à toi. Il réussit de belles choses depuis la fin de la fin de la fin.